Une des caractéristiques de la série Last Man, c'est l'utilisation des techniques de l'animation limitée. Le dessin animé est un art coûteux. Pour parfaitement animer un seul personnage pendant une minute, l'animateur devra produire 24 dessins par seconde, multipliés par 60 secondes. Soit 1440 dessins pour un seul personnage pendant une seule minute. Évidemment, on a rarement besoin d'autant de dessins, et il est possible de donner l'illusion d'un mouvement fluide avec seulement 12 images par seconde plutôt que 24. En réalité, seules quelques séquences importantes sont vraiment animées à 24 images par seconde. A partir de 12 images par seconde, on considère qu'un dessin animé propose une animation complète, full animation en anglais. Tandis que les animateurs des studios Walt Disney mettaient un point d'honneur à proposer des œuvres en full animation, d'autres studios ont très rapidement cherché des techniques pour produire des dessins animés plus rapidement et pour moins cher. Dès les années 20, il était courant de réutiliser des séquences en utilisant divers artifices pour que les spectateurs ne s'en rendent pas trop compte, par exemple en repassant une séquence en miroir. Mais ces astuces n'étaient pas suffisantes. Il a fallu chercher d'autres techniques pour faire des économies. Le mouvement d'un personnage est découpé en images clés, qui représentent les étapes les plus importantes de l'animation. Les images entre deux images clés sont appelées les intervalles. Or, il est possible de garder l'illusion visuelle d'un mouvement en réduisant le nombre d'intervalles. Les studios ont également fait des économies sur les décors en les rendant minimalistes, voire expressionnistes. On a alors vu apparaître ce qu'on appelle l'animation limitée. L'idée est d'animer uniquement ce qui est nécessaire, par exemple en ayant des cellulots séparés pour les parties statiques et en mouvement du corps d'un personnage. Si le personnage ne fait que bouger son bras, seul le bras est sur un cellulot séparé. Ou alors sa tête est fixe, mais sa bouche est animée, et ainsi de suite. Ces techniques ont fait le succès des studios américains Anna Barbera ou Filmation, qui avaient aussi tendance à recycler des séquences d'épisode en épisode, par exemple les séquences où les personnages marchent ou courent. Les cellulots d'animation sont réutilisés à chaque fois, et seul le décor change. Si vous regardez les vieilles séries Scooby-Doo ou la série animée Star Trek, c'est assez frappant. Au Japon, l'animation limitée est au cœur de la production, et fait partie intégrante du style animé. On le doit à Tezuka Osamu. Au début des années 60, fâché avec Toei, il fonde sa propre société d'animation, Mushi Production. Et pour pouvoir s'imposer dans le milieu et proposer une compétitivité à toute épreuve, il va limiter l'animation au maximum. C'est ainsi que sur Tetsuan Atom, la première série animée japonaise, les animateurs ne réalisent que 3 dessins par seconde en moyenne. Il multipliait également les astuces, comme celles mentionnées plus tôt, mais aussi des plans fixes avec des personnages de dos qu'on entend discuter sans voir leur visage, des cellulots d'effets spéciaux séparés et réutilisés sur plusieurs scènes, une multiplication des plans courts afin que le spectateur n'ait pas trop le temps de réaliser que l'animation est saccadée. Tezuka lui-même appelait ce style « manga au mouvement », car il était basé sur son expérience en tant que dessinateur de bande dessinée. Comme dans la BD, l'animation limitée façon Mushi Production cherchait surtout à donner l'illusion du mouvement et du dynamisme au sein d'une image finalement très statique. Aujourd'hui, en moyenne, les séries japonaises sont animées à hauteur de 8 à 10 images par seconde. Mais animation limitée ne veut pas dire absence de qualité. Le succès rencontré par les animés japonais le prouve. Et une série comme Last Man a elle aussi su transcender des moyens et une animation limitée. points. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021